... les annoncer à tous les lundis. Question des... Période de questions, le chef de l'opposition officielle. Monsieur le Président, ma question est à s'adresser à la Première ministre. Jeudi dernier, des milliers de familles d'enfants artistes sont venus ici pour... défendre les droits de leurs enfants la semaine dernière. J'ai aussi annoncé la fermeture de lits dans un hôpital mémorial. C'est la semaine du... C'est la semaine internationale des mines et le gouvernement n'a rien investi encore dans le cercle de feu. Et encore une fois, le gouvernement continue d'être sous enquête de la police provinciale de l'Ontario, la PPO. Comment est-ce que la Première ministre a pu permettre que cinq enquêtes de la PPO soient menées sous son gouverne? Et, Monsieur le Président, comment est-il possible qu'aucun député de son Conseil des ministres ou de son personnel ne prenne la responsabilité de leurs actions? La Première ministre. Monsieur le Président, En termes de décisions qui ont été faites entourant l'investissement en énergie, dans l'électricité, nous avons pris des décisions bien différentes que le chef de l'opposition officielle. Je le comprends. Lorsque nous avons pris le pouvoir, le système d'énergie, d'électricité en Ontario était dégradé. Il fallait investir et, Monsieur le Président, le fait est que nous avons investi dans 10 000 lignes de transport partout en Ontario. Nous avons fermé les dernières centrales au charbon. Nous avons investi dans les énergies renouvelables et nous avons de l'énergie propre grâce à cela, Monsieur le Président. Nous avons vu une diminution des polluants dans l'air et nous faisons donc des choses très différentes de l'opposition officielle. Complémentaire. Encore une fois, la Première ministre, j'ai posé une question sur l'obtention d'excuses concernant les cinq enquêtes de la PPO qui se produisent auprès du gouvernement. Et tout ce que j'obtiens, c'est une façon d'éviter la question. Je vais donc être plus spécifique. Lorsque Julian Power a demandé un accès à l'information sur certains documents auprès de la Première ministre et du Conseil des ministres sur la ferme éolienne, le parc éolien qui est élaboré, qui est en cours de construction ici dans sa circonscription, on n'a rien obtenu du côté du gouvernement. On continue de faire disparaître les documents. Est-ce que ces documents ont été effacés doublement ou est-ce que ce projet a été mis en branle pour épargner quelques sièges? Asseyez-vous, s'il vous plaît, la Première ministre. Lorsque le chef de l'opposition parle du bureau de la Première ministre, je suis devenue Première ministre en 2013, je lui rappelle. Je lui rappelle sa chronologie ici. Et, M. le Président, je n'étais pas au courant d'enquête jusqu'à ce que nous ayons le rapport des médias. Si on nous contacte, comme d'habitude, nous collaborons avec la police. Nous avons apporté des changements sur la façon dont nous traitons la conservation des gouvernements sous mon règne. Nous avons de nouveaux règlements en place, incluant la conservation des documents obligatoires, la loi qui empêche d'effacer les documents sous peine de pénalité. Et, M. le Président, nous avons travaillé de près avec le commissaire à l'information à cette époque, afin de s'assurer que nous réussissions bien, que nous respections les règles et ses recommandations. Et nous avons mis de nouvelles règles en place. Complémentaire final. M. le Président, encore à la Première ministre, puisque la Première ministre a fait référence au commissaire à l'information, laissez-moi dire qu'en, dans son rapport de 2013, l'ancien commissaire à la vie privée a parlé des documents qui avaient trait à l'eau centrale au gaz. Le chef du personnel, à cette époque, a avoué avoir effacé des documents. Et à cette époque, c'était pour s'assurer que le public n'ait pas accès aux documents sur les centrales au gaz. Et maintenant, c'est qu'ils ont aussi effacé des preuves sur l'annulation du parc éolien en mer. Si Trillium gagne, la population de l'Ontarien pourrait devoir payer 500 millions de dollars. M. le Président, ma question, c'est, est-ce que la Première ministre expliquera à la population de l'Ontario et à cette Assemblée, pourquoi ils devraient payer pour les activités légales potentielles de ce gouvernement? Intervention du Président. Asseyez-vous, s'il vous plaît. La Première ministre. Merci, M. le Président. Encore une fois, je dirai au chef de l'opposition que, lorsque j'ai pris le pouvoir, nous avons changé les règles entourant la conservation des documents. Et je vais lire ici du rapport. Intervention du Président. Revenez à l'Ordre. La prochaine fois, je vous nomme de façon individuelle. La Première ministre, je vais lire le rapport ici de juin 2014. Et ce qui a été dit, je cite, j'apprécie la coopération que j'ai reçue du bureau de la Première ministre et de Catherine Wynne. Elle a suivi la recommandation de mon rapport et s'est engagée à ce que le gouvernement soit plus transparent et redevable. de plus, le personnel politique a reçu des formations sur la responsabilité et j'applaudis ses développements. Nouvelle question. Le chef de l'opposition. M. le Président, ma question s'adresse à la Première ministre. Ce gouvernement mène des campagnes de publicité qui félicitent le gouvernement alors qu'il ferme des lits en hôpitaux. Intervention du Président. Vous n'aidez en rien. Merci. Veuillez terminer. M. le Président, ils retirent les enfants de la liste d'attente pour les soins en autisme et ce simplement pour faire paraître la liste plus petite, plus courte. Ils annulent des projets pour conserver quelques sièges et maintenant les preuves ont été effacées de nouveau. Ça fait longtemps que les libéraux ont essayé de défendre les meilleurs intérêts de la population parce que la vie est de plus en plus difficile en Ontario pour cette raison. Ma question à la Première ministre, c'est est-ce que chaque décision que prend ce gouvernement doit concerner leur survie politique? La Première ministre, M. le Président, parlons des initiatives que nous avons lancées. Ça inclut l'investissement de milliards de dollars dans l'infrastructure partout en Ontario. Nous sommes dans la troisième année de 150 millions de dollars sur 12 ans pour l'infrastructure. On parle de transports en commun, d'hôpitaux, d'écoles. Nous mettons maintenant en place une stratégie de changement climatique, une stratégie de plafonnement et échange qui diminuera les émissions de gaz à effet de serre. Et nous regardons dans le monde afin de voir que le changement climatique est la menace principale auxquelles nous faisons face. M. le Président, M. le Président, nous investissons dans l'éducation postsecondaire pour les jeunes de cette province de façon à ce que je n'ai jamais vu auparavant. M. le Président complémentaire. Députée de Renfroade, Missing Pembrook. M. à la Première ministre, cette semaine nous avons appris qu'il y a une cinquième enquête de la PPO menée contre ce gouvernement. Cette fois-ci, c'est pour avoir effacé des documents sur une poursuite judiciaire de 5 millions de dollars. La Première ministre n'a rien dit jusqu'à ce que nous voyions un rapport dans les médias. Lawrence Cooper, l'avocat, doute qu'il soit possible, et c'est cité dans l'Ottawa Citizen. Il a dit qu'il a parlé aux avocats de gouvernement plusieurs fois, c'était fait. Monsieur le Président, on ne parle pas ici d'une petite poursuite, on parle d'une poursuite qui pourrait coûter un demi-milliard de dollars à la population ontarienne. Est-ce que la Première Ministre pourrait nous dire si c'est la façon normale de faire affaire au sein du gouvernement, c'est-à-dire d'effacer les documents, d'étouffer les problèmes et de manquer de transparence ? Intervention du Président, retirez vos propos, Monsieur. Je retire mes propos. La Première Ministre, Monsieur le Président, je suis très claire, je n'étais pas au courant de cette enquête. Jusqu'à ce que j'en ai, j'ai lu un rapportage à cet effet dans les médias, j'ai lu le document dans l'Ottawa Citizen, et on pourrait poser plus de questions si c'est ce que veut le ministre, le député. Complémentaire final. Eh bien, pour un demi-milliard de dollars, il aurait dû être au courant. Après Laura Miller, on sait maintenant que le bureau de la Première Ministre a effacé des documents importants. Ce sont des dossiers sur l'énergie et le gouvernement, et selon la poursuite Trillium, en janvier 2011, juste avant l'annulation de ce projet, le gouvernement a décidé de donner un non-code à ce projet. Ce n'est pas vraiment une surprise, puisque le dossier des centrales a porté comme nom le projet Vapeur. Nous avons toutes sortes de noms de projets, mis à part les projets Ohio et Sweden. Est-ce que ce sont les noms qui ont été attribués à ce projet de parc éolien, et est-ce qu'on peut avoir tous les documents qui ont été sauvegardés sous ces noms ? Intervention du Président, essayez-vous, s'il vous plaît. Essayez-vous. La Première Ministre. Merci. Comme je l'ai dit, je n'étais pas au courant de cette enquête jusqu'à ce que j'en ai lu un reportage dans les médias. Il y a une enquête en cours, hors de cette assemblée, telle que celle-là devrait être. Et, M. le Président, je vais lire une déclaration aux médias qui a été envoyée par la Procureure générale la semaine dernière, c'est-à-dire la seule information que nous avons, c'est ce que nous avons vu dans les médias, et c'est ce que nous avons lu est précis. Vous devriez poser chaque question à la PPO, qui fait enquête sur cette question, ou au service de poursuite du Canada, dont le Conseil a dit qu'il ne divulguerait aucune information à cet effet. Je donne donc le même conseil aux députés de l'opposition, et encore une fois, je le référerai à ma réponse précédente, c'est-à-dire que nous avons mis en place une formation et des changements. Intervention du Président, merci. Député de Népessing, c'est la deuxième fois. De vous excuser, ça ne signifie rien si vous continuez de le faire. Nouvelle question, un chef du troisième parti. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la Première ministre. Près de 14 040 infirmières ont été renvoyées depuis janvier 2015. Aujourd'hui, les infirmières ont demandé un moratoire pour mettre fin aux compressions dans les soins infirmiers en Ontario. Est-ce que le ministère, est-ce que la Première ministre est d'accord? La Première ministre, oui, je sais que le ministre de la Santé va vouloir commenter, mais je voudrais reconnaître le travail des infirmières et des étudiants d'éphéméries qui jouent un rôle tout à fait important au sein du réseau de la santé. La chef du troisième parti ne parle pas des infirmières engagées. Il y a plus de 26 000 infirmières de plus au sein du réseau qu'en 2003. Cela comprend 11 000 infirmières autorisées. Nous avons parlé de nombreuses catégories d'infirmières, mais il y en a de plus, peu importe s'ils sont autorisées ou non. Et nous voyons une augmentation des infirmières engagées au sein du réseau. Complémentaire, la tendance, c'est 1440 infirmières congédiées depuis janvier de l'année dernière. Les infirmières savent que les infirmières s'occupent de, par exemple, les infirmières de Windsor qui sont venues ici à Queen's Park. Lorsque les gens se trouvent dans une situation difficile, les infirmières les protègent. Et après quatre ans de réduction budgétaire aux hôpitaux et des augmentations qui ne sont pas indexées à l'inflation ni à la population, les hôpitaux connaissent encore des compressions budgétaires. Cela veut dire 90 infirmières par mois, trois infirmières congédiées par jour, plus de 1440 dès le début de cette année. Est-ce que la Première ministre est d'accord? On ne doit pas supprimer plus de postes d'infirmières ici en Ontario. Ministre de la Santé. Merci. Je voudrais remercier les infirmières autorisées et j'accueillis le rapport de l'Association des infirmières qui nous donne des conseils excellents par rapport à la contribution des infirmières à l'échelle de la province. Mais je devrais préciser, on ne peut pas faire ce que fait la troisième partie. On doit étudier les changements nets chez les infirmières. Toute catégorie d'infirmières, si c'est les infirmières praticiennes, les infirmières autorisées. Depuis 2003, il y a eu une augmentation si on part de mesures par habitant. Mais il y a plus d'infirmières ici dans toute catégorie qui travaillent dans cette province depuis 2003. et j'en suis très fier. Complémentaire final. La façon de remercier les infirmières, ce n'est pas de les congédiés. On doit faire en sorte qu'elles puissent être engagées. Le ministre peut parler de 2003, mais moi, je parle de ce qui s'est produit au cours des derniers 16 mois dans cette province et c'est 1440 infirmières congédiées par ce gouvernement. Après quatre ans de compression budgétaire, l'Ontario n'a pas suffisamment d'infirmières pour les infirmières. Je pense que vous vous êtes excusé. Je vais poursuivre. Chef du troisième parti. Après quatre ans de compression budgétaire, l'Ontario n'a pas suffisamment d'infirmières. Si on se trouve dans un trou, la première chose à faire, c'est d'arrêter de creuser. Les infirmières continuent d'être congédiées. Moins d'infirmières n'améliorent pas la raison de la santé, mais plutôt nuit aux soins dispensés aux patients. Est-ce que le ministre arrêtera de congédier les infirmières en Ontario? Je demande au troisième parti de bien vouloir parler des changements globaux au sein du réseau de la santé. Des fois, il y a des postes supprimés, mais des autres infirmières sont engagées. Elles ne doivent pas me faire confiance, mais je demande aux infirmières d'étudier l'ordre des infirmières de l'Ontario. Et on verra qu'au cours de la dernière année, il y a eu plus de 2 000 infirmières de plus engagées. Au cours des derniers quatre ans, entre 2011 et 2015, il y a eu des augmentations nettes des postes d'infirmières au sein de nos hôpitaux. et la majorité sont des nouveaux engagements et nous parlons majoritairement des infirmières autorisées. Chef du troisième parti, ma prochaine question s'adresse à la première ministre. Les infirmières de Windsor sont parmi nous aujourd'hui. Sous cette première ministre, l'hôpital régional de Windsor affronte un manque à gagner de 20 millions de dollars. L'hôpital a annoncé en janvier que 166 postes seraient supprimés et nous savons maintenant que 169 postes d'infirmières seront supprimés. Est-ce que la première ministre prendra l'engagement aujourd'hui d'arrêter et d'obliger les hôpitaux, par exemple l'hôpital régional de Windsor, d'effectuer des compressions budgétaires à leur main d'oeuvre? La première ministre, je voudrais reprendre les propos du ministre de la Santé entre 2011 et 2015 La majorité des nouveaux postes d'infirmières ont été assumés par des infirmières autorisées. Et c'est une préoccupation de la chef du troisième parti. Nous avons entendu les préoccupations des hôpitaux quant au budget. C'est pour ça qu'il y a 345 millions de dollars de plus pour le financement des hôpitaux. C'est un milliard de dollars de plus au réseau de la santé. Nous savons donc qu'il y a eu un besoin criant et nous avons hâte de continuer de travailler avec les hôpitaux en effectuant une transformation du réseau de la santé pour répondre aux besoins des gens d'aujourd'hui et à l'avenir. Complémentaire, les libéraux font des compressions budgétaires aux hôpitaux et ils l'ont fait depuis longtemps. 1 440 postes d'infirmières supprimés au cours des derniers 16 mois. Les hôpitaux de la province connaissent des compressions budgétaires importantes et doivent répondre aux compressions du gouvernement libéral. Les hôpitaux à Kitchener, Hamilton, Ottawa, Toronto, Windsor ont été obligés de supprimer des postes d'infirmières. Soyez en clair, nous ne pouvons pas nous permettre de congédier une infirmière de plus. Que ce soit une infirmière autorisée ou une infirmière praticienne, on ne doit pas les congédier. La première ministre fera-t-elle ce qui s'impose et est-ce qu'elle fera en sorte qu'il n'y aura plus de congédiements chez les infirmières? Le ministre de la Santé des soins de longue durée. On devrait parler des changements nets. Au fur et à mesure que les programmes soient modifiés, oui, les congédiements se produisent, mais ces gens sont typiquement engagés à nouveau à Windsor. Il y a une étude des compétences en cours. Windsor, c'est l'un des hôpitaux de la province qui a une main-d'oeuvre d'infirmières autorisées à 100%. Je ne suis pas d'accord du point de vue de la société sympathique qui dit que ces infirmières n'amènent pas de valeur aux hôpitaux. Mais on doit effectuer nos politiques en fonction des preuves scientifiques et de façon qui nous permettent de terminer les compétences nécessaires. Complémentaire final. Plutôt de mentir, le ministre doit étudier les pétitions qui seront déposées aujourd'hui. Il conjue des infirmières, les hôpitaux, les congédie. C'est pour ça qu'elles sont ici durant la semaine des infirmières pour vous dire arrêtez de congédier les infirmières. D'après les intériens, la santé de la famille est une priorité et ça devrait l'être pour la première ministre. Les intériens méritent un gouvernement qui fait en sorte que le réseau de la santé les protège en cas de besoin. Mais c'est impossible si on continue de supprimer des postes d'infirmières. Pourquoi est-ce que le gouvernement ne fait pas ce qui s'impose par rapport au chaos créé au sein du réseau de la santé? Est-ce que le gouvernement mettra fin aux compressions des postes d'infirmières? Passez-vous. Merci. Le ministre. La chef du troisième parti suggère que nous faisons le contraire, mais nous avons augmenté le nombre d'infirmières autorisées dans cette province de 11 000 postes. il faut étudier les changements nets. lors du mandat néo-démocrate, de le changement au cours de leur mandat par rapport aux postes, il y a eu 3 000 postes d'infirmières autorisées ont été perdus. Le pourcentage des postes à temps plein a été réduit. Nous avons fait le contraire. Peu importe les mesures, je suis fier de notre bilan et ça vaut la peine d'investir dans les infirmières qui font un travail tout à fait important pour les hôpitaux. Fassez-vous. Redémarrez la pendule. Merci. Nouvelle question. Dépié de Albertan Quartel Expo. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Quant au harcèlement professionnel, les publicités du gouvernement disent que ce n'est jamais acceptable. Mais nous avons appris qu'une ancienne employée de Kim Grader a dit qu'elle était musélée par un accord de non-divulgation. Quant aux accusations en matière de harcèlement contre elle, elle a dit qu'elle n'était pas en mesure de commenter. À la première ministre, est-ce que cet accord était relié à la plainte en matière de harcèlement sexuel ou est-ce que ces femmes ont le droit de raconter leurs histoires? La première ministre. Comme le sait la députée d'en face, l'une des femmes a parlé aux médias et c'est pour ça que j'ai fait une déclaration. la lutte contre le harcèlement à caractère sexuel est une priorité. Lorsque je fais face à un problème en matière de harcèlement sexuel, j'ai fait preuve de mon leadership. J'ai fait une déclaration vendredi. Si une plainte est faite contre une députée, il y aurait une enquête indépendante. et si selon cette enquête, il y a une inconduite, ce député serait congédié. Dans ce processus, il y a des questions de confidentialité et seulement après le commentaire d'une femme, je n'étais pas en mesure d'aller à l'encontre à cette confidentialité. Arrêtez la pendule. J'ai entendu quelques propos non parlementaires. Je ne veux pas que cela se reproduise. Veuille terminer. À la première ministre. Je serais étonné si le gouvernement amusait les victimes. Mais on doit poser la question suivante. Il me semble que le silence de la première ministre ne protège pas les victimes, mais protège plutôt la première ministre. Si j'ai tort, M. Chatevana et les autres victimes devraient être en mesure de raconter leurs histoires. C'est tout à fait triste qu'on apprend que la première ministre fera autant que possible pour sauver sa carrière politique. L'hépreuve parlementaire adjoint une deuxième fois à l'ordre. Veuille terminer. quant à l'idée de museler les voix des victimes, pourquoi est-ce que ce n'est jamais acceptable pour la première ministre? La première ministre, si la députée d'en face croit que quand j'ai un député, que cela me protège et que cela protège mon parti, elle ne comprenne pas très bien la politique. C'est la personne qui dépose la plainte, qui décide des questions en matière de confidentialité. Et je devrais lui dire, elle doit comprendre qu'afin de créer un environnement là où les gens se sentent à l'aise de parler, ils doivent savoir que leur plainte sera confidentielle. et je dirais qu'il n'y a pas d'environnement dans lequel la divulgation de ces plaintes n'est encouragée. Il m'incombe d'encourager la divulgation de ces plaintes et la confidentialité a un élément très important à jouer. C'est vous. Nouvelle question, députée de London West. Merci. Ma question s'adresse à la première ministre. Vendredi, la première ministre a dit qu'elle a demandé à Kim Crater, ancienne députée libérale, de démissionner à cause des accusations en matière de harcèlement sexuel. Crater a dit que les victimes ont été rémunérées pour ne pas parler et ont conclu un accord de non-divulgation. Selon un membre du personnel néo-démocrate, elle a été muselée par un accord de non-divulgation. Les femmes victimes ne devraient pas être muselées. Est-ce que la première ministre a demandé à la personne qui a déposé la plainte de conclure un tel accord et est-ce que cette personne a été rémunérée pour ne pas parler des accusations? La première ministre, je suis très surprise de ces questions. Elles dénigrent les expériences des femmes qui posent des plaintes. À l'ordre, quelqu'un contourne l'une de mes demandes. La première ministre, lorsque quelqu'un suggère qu'un accord de confidentialité doit faire partie d'une solution, nous l'appuyons. je respecte le droit des victimes de demander un accord de confidentialité. J'ai parlé vendredi parce que l'une des femmes avait parlé aux médias et c'est pour ça que j'ai fait ma déclaration. Mais quand même, je respectais la confidentialité en place. Complémentaire, selon un éditorial, selon un éditorial, de cacher les détails des accusations en matière de harcèlement sexuel ne protège pas le bien-être de la société. De demander aux victimes de ne pas parler, de conclure de tels accords de confidentialité, cela ne protège ou ne permet pas la guérison chez les survivantes. Cela protège les auteurs des activités criminelles et protège le Parti libéral. Est-ce que les victimes ont été payées pour ne pas parler quant aux accusations? Arrêtez la pendule. Ministre de l'Éducation, deuxième fois, député de Durham, deuxième fois. Veuille poursuivre. Si c'est le cas, qui a demandé ces paiements et c'est quoi la provenance de l'argent? La première ministre, les accords ont été mis en place et je vais citer notre politique. Je ne sais pas si les partis d'en face ont des politiques en matière de discrimination, mais je vais lire la nôtre par rapport à la confidentialité. cette politique reconnaît qu'il est difficile des fois de déposer des plaintes quant à la discrimination ou à le harcèlement. Les particuliers qui déposent des plaintes à cet effet sont rassurés qu'au cours de l'enquête et au cours du traitement de la plainte, tout renseignement relié à la plainte sera confidentiel, mais toutes les parties prenantes devraient avoir accès aux renseignements quant aux accusations afin de permettre une participation équitable dans le processus de résolution de différents. C'est ça notre politique et je ne vais pas je vais continuer de respecter la confidentialité des victimes. Asseyez-vous. Redémarrer la pendule. Nouvelle question. Député de Trinity's, Benham. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre de l'éducation. Rassayez-vous, s'il vous plaît. Rassayez-vous. Si cela se reproduit, je vais finir par pénaliser les individus concernés. Nouvelle question. Le député de Trinity's, Benham. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre de l'éducation. Alors, l'investissement dans nos jeunes apprenants a toujours été une priorité de ce gouvernement. En fait, en 2014, dans le cadre du budget de cette année-là, nous nous sommes engagés à investir 750 millions sur quatre ans pour justement soutenir les améliorations aux locaux des écoles. Cette année, nous avons investi 120 millions dans le cadre du budget actuel concernant justement l'agrandissement, dans l'agrandissement des écoles et les rajouts aux locaux existants. Est-ce que la ministre peut nous en dire plus concernant cette initiative ? Merci. Alors, je suis vraiment heureuse d'entendre cette question de la part du député. Chaque année, en fait, l'Ontario finance les infrastructures scolaires afin de donner aux enfants, aux élèves, davantage d'espace pour apprendre. et nous avons également accru les services de garderie et donc construit de nouveaux locaux pour pouvoir accroître l'accès à ces services. Et donc, vendredi, nous avons annoncé que cette année, l'Ontario allait investir 137 millions de dollars supplémentaires afin de construire de nouvelles écoles, d'agrandir les écoles existantes et de créer davantage de places de garderie. Et il s'agit de 20 projets supplémentaires, 16 rajouts, ainsi que des rénovations multiples. Et ceci sera fait à Toronto, à Kingston et dans bien d'autres villes. Merci. Alors, Madame la ministre, c'est vraiment une très bonne chose que d'entendre que le gouvernement s'engage à améliorer l'environnement d'apprentissage de nos enfants. Et bien sûr, les écoles sont des environnements très, très importants pour les enfants, leurs familles et les collectivités en général. Et je sais que mes cométants sont vraiment enthousiastes à l'idée que l'on ait accru, augmenté le financement de certaines écoles catholiques telles que l'école St. Luke's, par exemple. Pourriez-vous nous en dire plus? Oui, merci. Monsieur le Président. Il s'agit donc de projets qui font partie de notre engagement à investir dans les infrastructures scolaires. 160 milliards de dollars sur 12 ans exactement. Et il s'agit donc de soutenir 110 000 emplois chaque année qui sont donc liés à la construction de ces projets d'infrastructures tels que les routes, les ponts, les systèmes de transport en commun, les écoles et les hôpitaux. Nous avons donc de nombreux programmes de consolidation immobilière des écoles qui sont en place et bien sûr, les projets doivent être rentables et ces infrastructures, si l'on souhaite investir dans celles-ci, doivent bien sûr également être rentables. Nous assurons de la rentabilité de ces infrastructures et de ces projets. et ce sont vraiment des projets qui permettent de réunir les collectivités et de les soutenir. Merci. Nouvelle question du député de la... Storm and Dundas, Southland-Gerry. Merci. Il s'agit d'une question qui s'adresse au ministre ou plutôt à la ministre des services sociaux et communautaires. Alors, c'est intéressant de voir qu'il y a de plus en plus de personnes qui ont besoin des services de ce ministère mais que malheureusement on est en train de fermer de plus en plus de kiosques services Ontario dans ma collectivité et ma circonscription mais également dans bien d'autres circonscriptions et collectivités. Alors, c'est vraiment très intéressant de voir quelles sont les décisions prises en matière de planification d'agriculture et d'énergie prises par ce gouvernement qui sont toujours au détriment des Ontariens et est-ce que les Ontariens vont continuer de payer la note concernant la mauvaise gestion du gouvernement sur ces dossiers. Merci aux députés d'en face pour sa question. Je comprends tout à fait sa préoccupation et effectivement c'est une question très importante. Les kiosques services Ontario sont le théâtre de plus de 50 millions de transactions chaque année et bien sûr nous voulons que les 277 bureaux en existence dans notre province continuent de l'être. Mais en même temps bien sûr nous voulons nous assurer que tous les Ontariens qui ont besoin de ces services se voient offrir des services d'une qualité satisfaisante et en fait de nombreux sondages qui ont été effectués ont démontré que 98% d'entre eux étaient très satisfaits des services qu'ils recevaient et donc nous allons continuer d'améliorer les services dans ce domaine. Je vais répondre à la complémentaire. Merci complémentaire. Merci. Alors malheureusement le gouvernement continue d'effectuer des compressions dans des services tout à fait essentiels aux Ontariens et les Ontariens ne devraient pas avoir à se rendre dans un autre comté ou dans une autre région de la province pour pouvoir obtenir les services dont ils ont besoin. Alors c'est vraiment une attitude irresponsable de la part du gouvernement et c'est ce dont a parlé la vérité qui est générale. Est-ce que le ministre va s'engager à mettre à la disposition des Ontariens de tels services surtout dans les régions rurales de l'Ontario ? Une réponse bien sûr nous le consacrons en particulier aux régions rurales de l'Ontario dans le cadre de nos efforts et bien sûr c'est un processus qui est difficile parce qu'il faut absolument être capable de déterminer quelles sont les zones qui ont le plus besoin de services et donc nous essayons bien sûr d'adopter une approche responsable à cet égard et il faut bien sûr continuer de garantir la qualité des services à nos clients et aux bénéficiaires de nos services et nous voulons nous assurer également que ces services soient disponibles dans un réunion de 28 kilomètres au maximum de leur domicile et nous voulons continuer à leur fournir des services tels que par exemple la mise à jour des cartes santé et tous les services liés aux véhicules personnels et ceci fait partie intégrante de notre engagement à l'égard des ontariens merci nouvelle question le député de Toronto Danforth merci cette question s'adresse au ministre des finances alors au lieu d'améliorer la situation chez Hydro One afin que cela devienne une société bien plus rentable qui puisse continuer d'offrir aux ontariens des services des services qui soient abordables rentables et utiles malheureusement c'est tout le contraire qui a été fait on a annoncé que en fait les actionnaires allaient payer plus de 36 millions de dollars en dividendes et allaient se voir verser plus de 36 millions en dividendes et c'est la huitième fois déjà que le gouvernement a augmenté les tarifs d'électricité ces dernières années alors quand est-ce que le gouvernement va faire passer les intérêts des ontariens avant les siens réponse en fait ce que le député d'en face a négligé de mentionner c'est qu'en fait ces dividendes sont à l'avantage des ontariens et non seulement de nos actionnaires ceci va permettre d'améliorer le service qui est offert aux ontariens par Hydro One et en fait c'est une situation qui améliore la vie des ontariens la facilite c'est mieux pour les contribuables également et en fait c'est intéressant parce qu'il nie le fait que ceci représente des améliorations pour les ontariens nous allons continuer dans ce sens complémentaire les ontariens n'ont pas besoin qu'on les convainque que le gouvernement procède à une mauvaise gestion du dossier énergétique 85% des ontariens veulent arrêter et annuler la vente europé de Hydro One le directeur de la responsabilité financière a dit très clairement que la vente de Hydro One allait en fait empirer la situation financière de l'Ontario d'un demi-milliard de dollars exactement par année et c'est vraiment très intéressant parce que la PPO est en train de procéder à une enquête concernant ce gouvernement parce qu'encore une fois le gouvernement a annulé un contrat du secteur énergétique qui représentait des millions de dollars alors quand est-ce que le gouvernement va enfin faire passer les intérêts des ontariens dans les siens voici le ministre de l'énergie le ministre de l'énergie alors pour continuer sur la lancée de la réponse du ministre des Finances j'aimerais dire que ce que le député d'en face ne sait peut-être pas c'est que les produits du premier appel public à l'échange 5 milliards de dollars exactement vont en fait contribuer à réduire la dette provinciale nous sommes d'ores et déjà en train de faire des paiements d'intérêts à hauteur de 100 millions de dollars par an sur la base de ces produits et c'est une très bonne chose pour les finances de la province nous sommes en train d'améliorer les finances de cette province en réduisant les intérêts que nous payons sur notre dette nous les réduisons de 100 millions de dollars par an et donc ceci nous permettra d'investir davantage dans les services à offrir aux ontariens nous sommes en fait en bien meilleure position et donc c'est vraiment une très bonne chose et nous allons continuer à faire baisser les impôts par exemple chaque année merci nouvelle question la députée de Berry merci monsieur le président cette question s'adresse au ministre des affaires autochtones alors la semaine dernière était la semaine de sensibilisation à la santé mentale chez les jeunes et les enfants en Ontario alors bien sûr on entend très souvent parler des problèmes qui se posent en la matière dans les collectivités des premières nations et ce sont des collectivités qui malheureusement ont bien des difficultés à avoir accès à de nombreux services tels que la justice juvénile par exemple et bien d'autres services qui sont vraiment cruellement nécessaires à ces collectivités alors est-ce que le ministre pourrait nous dire quelle est la stratégie du gouvernement en la matière merci le ministre des affaires autochtones merci monsieur le président notre gouvernement bien sûr s'engage à aider les enfants et les jeunes issus des collectivités autochtones métis ainsi que ceux qui vivent dans les collectivités urbaines et bien sûr nous avons une nouvelle stratégie qui a été mise en place en la matière et en fait lors de la semaine écoulée nous avons à l'occasion de la semaine de sensibilisation à la santé mentale les jeunes et les enfants préparent à une table ronde avec les leaders des premières nations des quatre coins de l'Ontario nous avons beaucoup entendu parler des tragédies malheureusement qui frappent ces collectivités et bien sûr il faut que ces chefs communautaires participent à l'élaboration de notre stratégie c'est tout à fait crucial pour pouvoir offrir des mesures de soutien appropriées à ces collectivités ainsi qu'à leurs jeunes et à leurs enfants merci complémentaire merci monsieur le ministre pour votre réponse ma question complémentaire s'adresse pardon à la ministre des services à l'enfance et à la jeunesse alors je suis vraiment très heureuse et très fière de l'engagement de ce gouvernement à améliorer la situation des enfants et des jeunes des collectivités autochtones et j'espère que nous pourrons travailler avec ces collectivités pour élaborer les meilleures solutions possibles à cet effet et bien sûr il y a une stratégie qui se consacre aux intérêts des enfants et de la jeunesse dans les collectivités autochtones et j'aimerais vraiment que la ministre m'en dise davantage concernant les résultats de cette table ronde la ministre des services à l'enfance et la jeunesse merci beaucoup alors j'aimerais vraiment remercier la députée de Berry pour cette question très importante alors la table ronde qui a eu lieu la semaine dernière a vraiment été très très importante nous avons discuté de l'amélioration des conditions de vie pour les jeunes et les enfants issus de collectivités des premières nations nous avons parlé de la nécessité d'investir dans une stratégie à cet effet et nous allons continuer de travailler avec nos partenaires au niveau fédéral à cet effet il s'agit d'améliorer le bien-être de ces enfants et de ces enfants issus des collectivités des premières nations et c'est pourquoi vraiment il est important de se consacrer aux services de garderie dans ces collectivités également et nous travaillons de manière active avec de nombreux partenaires au sein de ces collectivités des premières nations de ces collectivités métis et de ces collectivités inuit ce qui est tout à fait nécessaire merci nouvelle question la députée de Halberts et Co-Worth-Lakes Brock merci beaucoup alors la première ministre a affirmé ne pas pouvoir parler du cas de Kim Crater aux médias elle a dit qu'elle ne pouvait pas divulguer le cas de Kim Crater est-ce qu'elle va donner la possibilité à Michelle Tavano de parler du harcèlement dont elle a été victime réponse comme je l'ai dit monsieur le président bien sûr toute femme ayant subi de tels traitements est libre de parler en public de ce qu'elle a subi et bien sûr en ce qui concerne ces accords sur la confidentialité ce sont des accords qui sont en place et qui sont conclus avec les personnes concernées et je ne suis pas prête à y porter atteinte alors bien sûr lorsqu'il s'agit par exemple d'une enquête dont font l'objet ces personnes leur confidentialité est garantie complémentaire monsieur le président il est tout à fait manifeste que Michelle Tavano veut absolument parler du harcèlement dont elle a fait l'objet est-ce que Michelle Tavano est libre de parler sans savoir à craindre de répercussions telles que les poursuites judiciaires ou des fonds à rembourser réponse le député de Renfrew de Nippus in Pembroke deuxième fois je n'ai pas besoin de soutien de votre part la première ministre alors bien sûr la personne la plus importante dans ces situations c'est la victime j'entends le chahutage de l'autre côté mais en réalité je me préoccupe des victimes en priorité je me préoccupe des personnes qui ont été tellement touchées par ces situations et des incidences négatives que cela a eu sur leur vie et bien sûr je me préoccupe des intérêts des victimes et je respecte leurs droits à la confidentialité et bien sûr je ne ferai jamais rien qui soit de nature à empirer leur situation et je pense que la députée d'en face devrait le comprendre le député de Lanark à l'ordre deuxième fois nouvelle question la députée de Hamilton Merci c'est une question qui s'adresse à la première ministre dimanche un éditorial a été publié révélant que la première ministre malheureusement avait de manière inappropriée tenté de réduire les listes d'attente concernant les services offerts aux enfants autistes et à leurs familles alors je pense que la première ministre sait pertinemment que ce n'est pas la bonne chose à faire elle sait pertinemment que le plafonnement de ces services ne constitue pas l'initiative appropriée dans ce domaine est-ce que la première ministre va s'engager enfin à annuler ce plafonnement injuste réponse bon je sais que la ministre compétente va vouloir faire que commentaire à cet effet je me suis rendue à Ottawa la semaine dernière où j'ai en fait rencontré des représentants de l'alliance contre les services aux enfants et aux familles autistes de l'Ontario et j'ai eu l'occasion de leur expliquer que les modifications que nous apportions étaient en fait de nature à aider les enfants à avoir accès aux services intensifs dont ils avaient besoin et ce immédiatement c'est là l'objectif de cette initiative parce que c'est inacceptable que ces enfants languissent sur des listes d'attente et ne reçoivent pas les services dont ils ont besoin alors même que nous pourrions en fait les évaluer et les aider dans leur transition afin qu'ils puissent obtenir des services appropriés à leur cas complémentaire c'est intéressant parce que la ministre est en fait en train de les faire passer d'une liste d'attente à l'autre ce qui est absolument inacceptable et en fait les conseils scolaires se demandent bien comment soutenir de manière appropriée ces enfants autistes qui malheureusement n'ont pas accès aux services appropriés alors est-ce que vraiment la ministre pense que c'est une bonne chose que d'économiser sur le dos de ses enfants et cet éditorial le dit très bien c'est une manière vraiment tout à fait cruelle de réaliser des économies des économies sur le dos de ses enfants souffrant de troubles du spectrocystique alors en fait il a été dit que malheureusement les intérêts de certains dans l'Ontario de cette première ministre priment sur les intérêts d'autres personnes et c'est ce qui a été dit dans cet éditorial est-ce que le premier ministre va enfin s'engager à annuler ce plafond injuste pour ces enfants qui ont besoin des services intensifs merci et la ministre des services à l'enfance et à la jeunesse alors j'ai lu moi-même le même genre d'article qu'elle et je me suis entretenue avec de nombreux groupes de parents touchés par ces initiatives et en fait il y a un consensus dans le sens que cet investissement supplémentaire que nous avons effectué à hauteur de 333 millions de dollars est en fait une très bonne nouvelle et c'est un investissement absolument historique et il va y avoir 15 000 nouvelles places supplémentaires pour ces enfants autistes qui vont être créés et la réalité c'est que nous ne retirons pas ces enfants des listes d'attente nous retirons pardon ces enfants des listes d'attente d'intervention comportementale intensive pour qu'ils puissent recevoir les services appropriés immédiatement et en ce qui concerne les écoles bien sûr la ministre de l'éducation travaille à l'acharnement à ce dossier et nous sommes en train d'en faire plus pour soutenir ces enfants dans les écoles je vais en fait rencontrer la ministre à cet effet demain merci ma question est pour le ministre responsable pour la stratégie de réduction de la pauvreté je sais que le fonds local de réduction de la pauvreté est une partie importante de notre stratégie ces organisations donnent des solutions locales à la pauvreté dans les régions dans le budget de l'an dernier on a financé 31 projets dans la province et cela veut dire que des centaines de vies ont été impactées de façon positive avec des solutions locales cependant j'aimerais en savoir plus sur les projets soutenus par ce fonds à la ministre est-ce qu'elle peut nous en dire plus sur ce fonds de réduction de la pauvreté locale et le genre d'initiatives qui ont été financées la ministre merci beaucoup et merci à la députée de Burlington pour sa question et merci pour son engagement à ce sujet le fonds a aidé à réduire le cycle de la pauvreté pour les jeunes ainsi que de réduire le sans-abris en Ontario un exemple par excellence c'est l'organisation Up With Women qui a reçu une bourse pendant le premier cycle et ils sont ici aujourd'hui et ils étaient aux nouvelles nationales hier soir ce qu'ils font c'est qu'ils aident les femmes qui étaient sans-abri ou à risque et les aident à trouver une carrière et à sortir de la pauvreté aujourd'hui elles sont avec nous nous les célébrons et nous les avons célébrées pour la fête des mères ces mères maintenant peuvent avoir accès à du soutien pour une transition complémentaire merci à la ministre pour sa réponse je suis heureuse de voir qu'on investit dans ce genre d'organisation de première ligne intervention du président merci j'aimerais également souhaiter la bienvenue à nos invités aujourd'hui nous vous applaudissons pour tout ce que vous avez fait et pour le travail que vous faites maintenant bienvenue à Queen's Park je suis également heureuse d'entendre que la première ronde de financement pour ce fonds a distribué des fonds à de tels programmes mais je sais également que c'est un programme de 50 millions de dollars sur 6 ans et il y en a beaucoup plus à venir tous les députés ici sont intéressés au potentiel de ce fonds pour leur collectivité alors est-ce qu'on pourrait savoir quand le prochain financement sera disponible et quelles organisations pourront postuler la ministre l'information sur cette deuxième ronde de financement est disponible sur le site internet du fonds Trillium de l'Ontario et nous allons accepter des propositions jusqu'au début juin pour la ronde de financement de cette année nous allons donner jusqu'à 10 millions de dollars pour des projets reliés au sans-abrisme et cela aidera au gouvernement à atteindre son but de mettre fin au sans-abrisme chronique sur 10 ans il y a également 2 millions de dollars dans cette ronde qui seront donnés aux collectivités autochtones et aux organisations menées par des autochtones j'aimerais remercier mon assistant parlementaire le député de Numarkat-Aurora pour son travail avec plusieurs leaders des collectivités autochtones il a rendu le processus plus accessible et s'est assuré que ce programme allait aider ces collectivités merci nouvelle question le député de Fort-Walenton merci ma question est pour la ministre des services sociaux et la sécurité communautaire la ministre savait déjà que le SAGAS allait créer du chaos il a coûté plus de 300 millions de dollars et maintenant les municipalités et les fournisseurs de services doivent payer le prix pour ce chaos dans certains cas il faut même acheter des nouveaux équipements pour bien administrer le SAGAS les municipalités ne sont pas responsables de payer pour les erreurs de ce gouvernement est-ce que la ministre va prendre responsabilité et rembourser les municipalités merci la ministre des services sociaux comme je l'ai dit plusieurs fois oui il y a eu des problèmes des défis avec le programme de SAGAS et encore une fois j'aimerais dire et je l'ai dit déjà vendredi dernier qu'ils ont fait face à des défis et comme l'a dit le député d'en face on m'a assuré qu'en fait on ne ferait pas face à ce genre de problème il fait référence à l'assistance aux municipalités et bien aujourd'hui nous aidons les municipalités avec un paiement de plus de 15 millions de dollars pour les aider dans cette transition et je sais que cela a fait une différence importante pour ces municipalités complémentaires l'argent que le gouvernement a déjà donné n'arrive pas près des besoins Brentford et Brent ont besoin de 600 000 dollars Ottawa a besoin de 4 millions de dollars dans la région de Waterloo les coûts sont de plus d'un million de dollars à Hamilton 820 000 dollars Stratford on a adopté une résolution là-bas où on dit qu'on avait besoin d'une solution permanente parce que dans le mois après que le SAGAS a commencé on a dû dépenser 175 000 dollars en ce moment il y a très peu d'action qui est considérée pour retrouver ces coûts est-ce que la ministre va rembourser les municipalités et les contribuables ou va-t-elle ajouter des millions dans les frais légaux la ministre merci bien entendu nous avons des discussions des conversations avec les municipalités cela inclut les municipalités que le député a nommé et nous avons des conversations avec ces municipalités en particulier le dialogue continue en plus du 15 millions de dollars dont j'ai parlé plus tôt nous examinons spécifiquement ces endroits s'ils ont eu des coûts additionnels et je sais que nous sommes ouverts à examiner leurs inquiétudes en particulier c'était en fait la ville de Bradford que j'ai visitée très tôt déjà et j'ai eu l'occasion de parler aux travailleurs de première ligne dans cette ville ils ont eu des difficultés là-bas qui étaient uniques donc la conversation va continuer et nous allons essayer de voir ce que nous pouvons faire pour métiger les effets et apaiser leurs inquiétudes pour terminer vous vous souvenez tous de la situation semblable qui avait été amenée par ce gouvernement lorsqu'ils étaient au pouvoir nouvelle question députée de Park de High Park ma question est pour la première ministre en décembre 2013 elle s'est excusée aux survivants d'Uronia et elle a dit que nous allons protéger la mémoire de tous ceux qui ont souffert on va les aider à raconter leur histoire et s'assurer que rien n'est perdu mais dans les discussions sur l'avenir de Uronia on a écarté les survivants les excuses de la première ministre sont des mots vides si on ne fait pas on n'éclut pas ces survivants dans les discussions comment ces personnes peuvent être consultées quand l'automne dernier le gouvernement a fait une enquête sur les égouts de cet endroit et n'a pas partagé les résultats avec les survivants j'ai eu plusieurs conversations avec le ministre du développement économique et je n'ai reçu aucune réponse ils veulent savoir s'il y a des corps qui ont été dérangés dans le cimetière est-ce que la première ministre va honorer la mémoire des survivants et avoir une conversation avec eux sur l'avenir de l'Uronia la première ministre j'apprécie la question de la députée d'en face et j'ai eu l'occasion de lui dire la semaine dernière je veux que nous travaillions avec les survivants c'est très important il y a des changements faits au site c'est un site extraordinaire je l'ai visité très tôt lorsque j'étais députée j'avais des concitoyens qui avaient eu des enfants là-bas lorsqu'ils avaient deux ans c'était maintenant un homme de 50 ans à l'époque donc c'était une visite très émotive pour moi et j'ai vu l'importance et peu importe ce qui se passera avec ce site il faut être très sensible par rapport au terrain là-bas et l'utilisation qui sera faite nous nous sommes engagés à travailler avec les survivants et je sais qu'il y a une discussion en ce moment avec les gens dans la collectivité qui ont des idées sur l'avenir de ce site merci rappel au règlement la députée de Tornhill je voulais présenter Asvandia ou Asbik Wandiwala Jim Milio Julia Cosby Amira Achabi Sheriff Sabawi Daniela Shivgoo bienvenue bienvenue à Queen's Park la procureure générale rappel au règlement au nom du député d'Ottawa Centre et du ministre de la sécurité communautaire des services correctionnels j'aimerais présenter Lathias Faulkner Caroline Faulkner et Burt Marais qui sont ici pour regarder le page Benjamin Faulkner rappel au règlement député de Chatham Quintessex j'aimerais prendre ce moment pour souhaiter un bon anniversaire à ma femme Diana qui est avec moi déjà depuis 39 ans le député de New Market de Rova rappel au règlement merci j'aimerais souhaiter la bienvenue à Damien Walsh père du page Leon Walsh et bienvenue à Queen's Park merci nous avons un vote différé sur la motion portant deuxième lecture du projet de loi 186 loi établissant le régime de retraite de la province de l'Ontario ce sera une sonnerie de cinq minutes de l'Ontario Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501